Et voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a quelques jours, j'avais compris la stratégie de carré, c'était pour m'emmener dans un truc de justice en fait, donc c'était clair, net et prévisible. Donc là maintenant, c'est même pas lui, c'est pas lui qui porte plainte, maintenant c'est sa femme. Donc après le blogueur, le parisien, tu emmènes ta femme porter plainte contre moi. Riri, t'as percé, t'es dans le parisien. Donc la première fois que la France a découvert l'identité de cette personne, par vol de deux, moi-même j'étais choquée quand j'ai vu ça, mon malus c'est un grand grand enquêteur, on sait très bien, donc il a balancé tout ça, il y a des gens de ma famille qui étaient même pas au courant, donc bref, je ne suis pas la première personne à t'avoir affichée publiquement. Ensuite, tu parles de je ne sais pas quoi, extorsion de fonds, etc. Excuse-moi, t'as vu, moi je ne sais pas de quoi tu parles en fait, et pour ton information, et je le montrerai à la police, il y a des gens qui m'envoient des messages en pagaille pour me demander de l'argent pour recevoir tes vidéos cheloues. Crois-moi bien que je ne mettrai jamais un euro pour voir tes safs, tu vois. Donc, si t'as des soucis avec d'autres gens, c'est pas de ma faute, il faut que tu te retournes vers les autres personnes. Blogueur, journaliste, prochaine étape, Brigitte Macron. Bref, pour faire très très court, donc elle porte plainte parce que j'ai cassé ses rétros, si c'est que ça, on va faire une cagnoterie de chien, on va essayer de rembourser s'il y a une amende ou autre. Je ne m'en suis jamais cachée, je l'ai toujours dit depuis le départ, c'est ce qui a fait que Carice sorte de la maison puisqu'on était coincé derrière les volets. Et je l'assume et je le dis devant toute la France et voilà, j'assumerai mes responsabilités, c'est pas un problème. Maintenant, ça parle de harcèlement qu'elle subirait depuis plus d'un an. Alors, c'est super étonnant que tu subisses du harcèlement depuis plus d'un an, téléphonique, parce que moi, je n'ai jamais eu ton numéro, d'ailleurs, je ne t'ai jamais rencontrée, je ne t'ai même jamais vue à part derrière cette vitre. Donc, tu subis du harcèlement depuis plus d'un an, mais moi, j'ai mis cette histoire au grand jour il y a trois jours. Donc, déjà, qu'on m'explique. Certes, une autre personne t'avait affichée il y a quelques mois. Enfin, la première personne qui t'a affichée sur les réseaux, ce n'est pas moi d'ailleurs. Voilà, ensuite, tu te positionnes en victime, tu dis que vous avez eu des cambriolages, des trucs, des machins. Enfin, ça, c'est le blogueur qui m'a montré, je l'apprends quand il me montre que vous avez eu plein, plein de cambriolages. Il faut savoir que, comme tu le dis, je ne lui ai pas volé sa vie. Non, non, tu ne m'as pas volé ma vie du tout, mais tu voulais vivre cette vie, donc tu l'as vis. Donc, le welcome dans ma life. Eh bien, sache que des cambriolages, on en a eu quatre ou cinq dans différentes maisons, à différents endroits, qu'on nous a tirés dessus, qu'on nous a tagués sur nos murs des menaces de mort. Tout ça, je l'ai vécu. Donc, malheureusement, c'est le prix à payer pour toi d'aujourd'hui. C'est que tu vis avec Carice et Carice, il a plein d'ennemis. Et il a eu des soucis depuis la nuit des temps. Ce n'est pas lié à moi, en fait. Donc, ne te positionne pas en victime par rapport à moi, tu vois. Là, tu couches le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, donc, pour résumer, si on comprend ton article du Parisien, je suis une folle qui te persécute. Parce que, genre, elle n'aurait pas oublié son ex. Ou je ne sais pas quoi, meuf. Écoute-moi bien, tu as vu. Carice, c'est fini, mort et enterré du jour où il est parti avec ses genoux. Tu as capté ? Donc, c'est sûr qu'après, j'ai une réaction de femme les premiers temps, tu es blessée. Je ne vais pas faire la mytho, la meuf qui n'a pas été touchée, bouleversée. Je l'ai dit. J'ai fait une très grave dépression. J'étais triste, j'étais mal. J'ai cherché à savoir où il était. Je voulais le péter avec sa rirée, là. Et oui, forcément, dans ces moments-là, tu viens. S'il n'y avait pas eu carice entre nous, je t'aurais peut-être collé une ou deux gifles, c'est sûr. Maintenant, tu as vu, c'est du passé. Ça fait deux ans bientôt. Tu crois que je suis encore bloquée sur ça ? Mais meuf, tu es vraiment à l'ouest. Là, ce n'est pas une histoire de ça, en fait. C'est une histoire de dignité par rapport à ma fille. C'est une histoire de respecter les gens. Voilà, et dernier point maintenant sur cet article. Apparemment, vous seriez partis vivre à l'étranger parce que trop de menaces, trop de ceci, trop de cela. Sache que Carice me demande de partir vivre en Espagne, en l'occurrence, depuis à peu près 7 à 8 ans. Donc, j'ai encore des échanges avec lui, des messages en pagaille où il me dit, il faut partir, il faut qu'on aille vivre loin, on a trop de problèmes ici. Moi, je veux aller vivre en Espagne, je veux une maison bordée de la mer. Donc, voilà, c'est un projet qu'il a depuis toujours, de partir vivre en Espagne. Donc, je pense qu'il est en train de kiffer sa meilleure vie. Enfin, je ne sais pas s'il est en Espagne ou en Portugal. Mais bon, bref, peu importe. Enfin, peu importe. Il emmène quand même ma fille. Mais bon, bref, ça, on verra avec le juge. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un truc genre, oh là là, on doit partir vivre à l'étranger. Quelle souffrance. Je pense que le gars, il rêve de ça depuis toujours et j'ai encore tous les messages. Donc, bon, bref, vous fatiguez les gens, c'est un truc de haut. Voilà, j'ai essayé de trouver des arrangements à l'amiable et tout. Donc, voilà, moi, ça fait deux ans que je ne parle pas. Il y a des raisons. Je voulais faire les choses proprement. J'ai un enfant, je n'ai pas envie d'afficher ma vie. Vous pensez que ça m'amuse de faire des stories dans l'état dans lequel je suis de fatigue. Voilà, mais je m'en fous, je le fais parce que je me défendrai. Je défendrai les intérêts de ma fille jusqu'au bout. Et il y a un dernier point aussi dans la lettre. Elle reçoit des messages anonymes signés L. Genre, si tu ne payes pas ça, tu verras, nanana, signé L. On est dans un film ou quoi ? Genre, admettons que j'ai des intermédiaires qui la contactent. Mais vous croyez qu'ils vont mettre L ? Putain, les gars, sérieux. Arrêtez vos conneries, quoi. Et maintenant, dernier point, quand... C'est un truc de ouf ce qu'on me fait faire. Quand le truc du blogueur est sorti là, avec genre, je suis une mauvaise mère, genre, il m'a laissé la maison, il me donne 3000 euros, je le harcèle, nanana, j'ai rétabli la vérité. Mais entre temps, entre ce moment-là et où je rétablisse la vérité. Vous ne croyez pas que moi, je me suis fait harceler, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter de choins, de mauvaise mère. J'ai reçu des messages par milliers où on me disait, ouais, tu ne devrais même pas avoir des enfants, crèves, des trucs de ouf. Mais est-ce que je suis partie chouiner chez le Parisien, moi ? Jamais de la vie. Donc, il y a, en fait, ce qu'il y a, je crois, elle n'assume pas sa vie, en fait. C'est chaud. Voilà, donc au final, on a quoi ? On a une femme qui porte plainte contre X en disant tout ce qu'elle a dit, on ne va pas revenir dessus, et qui, en parallèle de ça, fait un article dans Le Parisien en disant que j'ai cassé ses rétros et elle porte plainte pour des rétros que j'ai cassés il y a 20 mois. Alors, elle est harcelée depuis un an, soi-disant, donc elle aurait reçu des messages, des trucs, des demandes d'extorsion, mais la meuf, jamais, elle se réveille, en fait. Ça veut dire là, maintenant, maintenant que les choses sortent, oh, je suis harcelée, oh, je suis... Il n'y a pas de souci. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est quoi ? On peut me faire passer pour une folle qui ne lâche pas son ex ou je ne sais pas quoi. Je vais vous expliquer un truc. Donc, Carice, il est parti avec ses genounes. Moi, ça y est, ça veut dire que j'ai traversé une période difficile. Je ne vais pas faire la mytho. J'ai été mal. Oui, j'ai cherché à savoir où ils étaient. Je voulais le péter avec une meuf parce que j'entendais ma fille parler d'une meuf. Je pense que plein de femmes auraient fait 100 fois pire que moi en découvrant la vérité. Je me suis calmée. Pendant deux ans, je n'ai pas parlé. J'ai essayé. Donc, je le dis, je le répète parce que ça ressort encore dans les articles. Non, tu ne m'as pas laissé la maison. La maison nous appartient par moitié. Je le redis et je le redis. Tu ne donnes pas 2000 euros par mois. Tu donnes 1000. Et qu'est-ce que j'ai entendu ? Elle croit que c'est un oligarque russe. Ben non. Mais quand tu payes 8 cas de leasing, tu t'achètes des Rolex, tu vis ta meilleure life. Et qu'après ta fille, tu lui donnes des miettes. Ben non, ce n'est pas logique. Donc, j'irai jusqu'au bout. Et la plupart des gens l'ont compris. Et tous ceux qui me disent, on est derrière toi, etc. Ils sont smicards. Et pour la plupart, ils donnent 50 euros de pension. Mais ils conçoivent et que c'est normal que quelqu'un comme Carice ne va pas s'en sortir comme ça. Il faut arrêter. Donc, pourquoi vous cherchez à me mettre dans des soucis où je n'ai rien à voir ? En plus, vous allez vous manger un stop. Donc, c'est débile, quoi. Donc, c'est débile. Sous-titrage ST' 501